Bonjour et bienvenue à ce What If I Give Solo! J'ai un petit verre de Baylays lait dans ce podcast de début d'après-midi. J'ai un alcoolique! Non, mais c'est du, j'ai me gâte un peu, puis c'est ma dernière batch de Baylays lait qui est... Ah, de Baylays maison, qui n'est pas tant bonne. J'ai mis trop de poudre de cacao. So now I know. T'en mets pas beaucoup parce que j'ai des grumeaux en colle. Ça fait des grumeaux de la poudre de cacao. Si vous voulez supporter le podcast ou les projets, ça se passe au patreon.com. What the fuck ev? Un dollar par mois. C'est la meilleure façon de m'encourager. Honnêtement, si vous prenez un abonnement annuel, vous avez 15% de rabel. Tu payes genre 10$, puis t'es Patreon pour un an. Ça, c'est cool. Si on peut devenir membre YouTube aussi, je l'oublie souvent, celle-là. C'est comme le bouton bleu, là, sur YouTube. Fais écouter le podcast sur n'importe quel balado. C'est Spotify. Spotify. Apple. Tu connais ça? Amazon Prime, ils sont rendus avec des Prime Podcasts, je pense. Ils sont rendus... Apple, je sais pas. Ils sont rendus avec plein d'affaires. C'était Amazon. Ils nous envahissent. Aujourd'hui, on parle d'un autre sujet. Ouh, ça rote. D'un autre sujet qu'un blanc hétérosexuel doit parler au 21e siècle. C'est ça que t'as le fun de voir un blanc hétérosexuel parler de sujets qui n'a pas rapport à lui. Tu sais, il s'en mêle. Tu sais, tabarnak, je vous regarde d'aller, là. Alors, aujourd'hui, on va parler du Pride Month, ce qu'on l'appelle. J'ai une opinion là-dessus. Comme toutes les autres hosties de fête, moi, je m'en call this. Moi, une fête, je m'en fous. Honnêtement, si c'est ça que ça te prend pour changer quelque chose, une journée, c'est de la merde. J'ai l'impression que c'est plus, genre, toutes les journées ou les trucs, c'est du awareness qu'on appelle. C'est pour ça qu'on va parler, mais je trouve qu'il n'y a pas tant d'action par la suite. Tu vois, moi, je m'en fous, là. Je m'en tape. Tu sais, il y a du monde, là, qui sont genre, pourquoi? Il y a la parade de la fierté gay, mais pourquoi il n'y a pas la parade de la fierté hétéro? Les gens ne veulent pas une parade de fierté hétéro, ça serait quoi? La même astuce d'affaires, mais avec des couleurs beige puis brune. Tu sais quoi, man? Ils ont déjà l'arc-en-ciel puis les couleurs. Ça serait quoi une parade hétéro? Tout le monde en noir, blanc, beige, brun, bourgogne, bleu marin. Ça va être ça que je ne vois pas une câlisse de couleurs. J'en sais quoi. J'en sais quoi, man? Aujourd'hui, on va parler de ça. Je ne sais pas si il y a combien de temps qu'il existe, moi-là. Il me semble qu'il n'y avait pas ça il y a un couple d'années. Puis on dirait qu'à chaque mois de la fierté, c'est la parade, c'est une parade. Tu le sais. À chaque mois de la fierté, la seule façon que je sais que c'est le mois de la fierté, gay, hétéro, LGBTQ+, c'est les hosties de compagnie. Puis ça, c'est pourquoi je n'aime pas le mois LGBTQ, parce que c'est rendu comme Noël, c'est rendu commercial. C'est juste ça, l'objectif. Honnêtement, c'est ça leur but. Si tu écoutes le podcast, si tu es gay, trans, peu importe, puis tu vois Budweiser qui sort une bière pour ton mois, il s'encalisse de toi, il veut juste ton cash big. C'est pour ça qu'il ne garde pas la canette à l'année longue. Il s'en tabarnak, il veut juste passer ça. Tu sais, je veux dire, tu t'assoies, ok? Dans la vie, tu t'assoies, puis tu as un calendrier d'événements, genre. Genre, avec les boutiques en ligne. Tu sais, mettons, ok, tu as le Boxing Day, le Black Friday, tu as le Noël, tu as Halloween, tu as Saint-Valentin, tu sais, tu as comme des grosses fêtes. Tu vois, hein? Puis tu sais qu'à chaque fête, tu fais des promotions, tu sais. Oh, c'est la journée de Saint-Valentin, on va faire une promotion. Oh, c'est la journée de Saint-Valentin, on va faire une promotion. Un mois gay complet, d'où? C'est une promotion d'un mois au mois de juin. Quelle hostie de fête qu'il y a au mois de juin? Il n'y a pas de fête au mois de juin. Au Québec, tu as la Saint-Jean-Baptiste, fine. Mais tu n'as rien d'autre au mois de juin. Là, ça m'a pas une hostie de fête comme la fête de la reine, la fête du travail. Tu sais, les hosties de congés que tu as à chaque année, t'es comme, ah, j'ai congé lundi? Nice. Fait que moi, c'est pour ça que ça... Je suis déçu de cet aspect-là. Moi, je suis pas déçu de l'aspect hostie des homosexuels puis en fait de la LGBTQ+, qui veulent parler d'eux, tu sais. Ça, je m'en fous. L'aspect des hosties de rapaces qui veulent votre cash. Ah, nous autres aussi, on est LGBT. Pour ce mois-ci. Mais regarde pas le fait que nos employés gays se font discriminer à longueur d'année. C'est ça, par exemple? Femme ta gueule, dis-le pas. Mais pour le mois de juin, on est avec vous. Sauf au mois de... Le mois du... Le mois... C'est quoi le nom? Je sais pas c'est quel mois, c'est ça, ouais. Le mois de l'histoire des Noirs. Bon, là, par exemple, on est pas avec vous autres. On est avec un autre groupe. Oh, man. C'est comme les... Tu sais, c'est comme un mime, là. Les white girls. Qui changent toujours de... De hashtag. Puis de shit. J'ai entendu quand j'ai fait de mon vidéo sur la Palestine. Tu sais, le monde disait... Dans les commentaires, il y avait des commentaires. Ah, c'est quoi le problème à changer de mouvement? C'est quoi c'est quoi le problème à changer de mouvement? Clairement, clairement, t'as jamais... Clairement, là, toi, t'as jamais fait partie d'un vrai mouvement. T'sais, une personne qui se bat contre le racisme, ok? Une personne qui se bat contre le racisme. Elle va pas faire... Ce mois-ci, je me bats contre le racisme. Puis le mois prochain, je me bats contre leur affaire, là. Non, non, elle se bat pour une affaire parce qu'elle sait qu'un combat comme ça, c'est pas une trend Facebook qui dure un mois, là. Ah, c'est-tu que le monde me dégoûte? Moi, c'est pour ça que je prends pas part... Moi, c'est pour ça que je prends part à aucune de ces affaires-là. Je pourrais calissement prendre mon logo WTFKF puis crisser ça arc-en-ciel puis vous vendre une shitload de merde pour dire, hey, je suis avec vous autres, les gays. Vous le savez que je suis avec vous autres. Vous le savez, Chris. Je vous niaise, je niaise tout le monde. C'est ça, le but de l'humour. Moi, ça fait longtemps, j'avais... Tu sais, t'as des groupes d'amis gamers puis dans mon groupe d'amis gamers, il y a un gay puis, man, ça me fait rire. Il me fait rire en tabarnak puis à chaque fois, je rentre, je fais, hey, veux-tu me sucer, Kev? Je suis comme, ah, ça fait une prochaine peut-être. Tu sais, on joue sur la ligne. Je vous rappellerai toujours le jour où on avait un chilling ici puis on était trois gars hétéros puis il y a un de mes amis qui demande au gars, hey, est-ce que tu me frencherais, moi? Puis le gars lui a dit oui puis j'ai demandé est-ce que tu me frencherais, moi? Puis il m'a dit non puis je l'ai tellement pris personnel. Je ne suis pas gay, là. Mais je l'ai pris personnel qui ne veut pas me frencher. C'est comme, c'est quoi le problème? Je ne sais pas... C'est quoi le problème? Pourquoi lui, pas moi? C'est quoi qui se passe? On ne se frenchera pas! Mais hypothétiquement, là! Ça me fait mal! Tu m'as brisé le cœur. Hypothétiquement, là! On aurait les divorces en ce moment. Oh, wow! Ça monte encore, il y a cinq ans plus tard. Ah, wow! Puis là, il y a plein de publicités qui sortent. Euh, Bud Light qui ont sorti des canettes arc-en-ciel. Parce que... Hein? Vous le savez, hein, les membres du LGBTQ que c'est ça qui arrive, là. On vous vole votre... On vous vole votre communauté pour vendre des shit en ce moment. là, c'est ça, le but, là. Parce que la canette, elle est belle. C'est une belle canette multicolore. Mais ils s'en foutent de garder ça à l'année longue. Ils ont juste besoin de vous plaire pour ce mois-ci. Ils vont peut-être perdre une couple de clients, là, qui vont faire, « Hey, fuck Budweiser, qui... » « Bud Light, mais c'est Budweiser aussi. » « Fuck Bud Light! » « Moi, là, je suis pas avec ça, les homosexuels. » « Arrête de vous acheter, Bud Light! » « Puis là, deux mois plus tard, ils vont ressortir les pubs avec les chicks, puis les... » « Tu sais, la pub ultra hétéro. » « Tu sais, les pubs du Super Bowl, là. » « Le gars, il ouvre la canette. » « Les filles en maillot. » « Hein? » « Mais attends, non. » « Là, là, pour le mois de juin, là, on va être gays. » « On va être gays pour ce mois-là. » « Hein? » « On vous tient. » « On tient à vous autres. » « Oh, God. » « Il y a aussi des skétos aussi qui ont sorti la couleur blanche. » « Pour dire que pendant le mois de juin, il y a juste un arc-en-ciel qui compte et c'est le vôtre. » « J'en veux pas. » « C'est ça, l'hostie de but de skétos de toute la longueur d'année. Taste the rainbow. » « Là, quand c'est le moment de... » « C'est juste ça, tu sais, leur pub. Taste the fucking rainbow. » « Goûte à mon arc-en-ciel. » « Là, par exemple, là, il faut faire de quoi pour les gays. » « On a la même affaire. » « Les deux, on est des arc-en-ciel. » « Tu sais, cette personne qui mange de skétos, c'est des enfants, même. » « Je pense qu'ils s'en sacrent un peu de tout ça, là. » « L'enfant, il va regarder ça puis il va faire... » « J'ai pas envie d'acheter des skétos blancs. » « J'ai pas acheté des skétos depuis des années. » « Les seules fois que j'achète... » « Honnêtement, c'est triste. » « Honnêtement, là, j'achèterais jamais des skétos blancs. » « What the fuck, man. » « J'achète des skétos pour avoir des skétos. » « Je comprends ton message publicitaire, mais peut-être que pendant le mois du juin, je vais pas m'acheter un Chris de skétos, encore moins, là. » « J'en garde ça dans mon bol, c'est triste. » « Tantôt, je parlais de la... » « Tantôt, je parlais de la parade éthégo. » « Éthégo. » « Éthéro. » « C'est ça, les skétos blancs. » « T'arrives... » « T'arrives à se dire... » « Un brunch hétéro, c'est juste de la bouffe blanche et noire et beige et brune. » « Caliste. » « Non, ils font tout pour... » « C'est pour ça que j'aime pas... » « C'est pour ça que j'aime pas ça. » « Je trouve que c'est ultra hypocrite. » « Tu sais, mettons, genre, j'en regardais des podcasts. » « Tu sais, pendant le mois des Noirs. » « J'avais ça le mois des Noirs parce que je connais pas ça, honnêtement. » « Moi, je fête pas toutes les fêtes. » « J'ai pas besoin d'une journée dans le mois pour dire que je t'aime. » « J'ai pas besoin d'une journée dans le mois pour racheter une shitload d'affaires. » « À la fête de Noël pour dire que je t'apprécie. » « Alors que tout le monde sait que le Père Noël a été inventé par Coca-Cola. » « Mais le monde à Star... » « C'est trop le fucké pour dire « Moi, j'ai pas envie de participer à ça. » « Cette partie-là... » « Mais bref. » « Tu sais, maintenant, tu regardes des podcasts. » « Puis là, qu'est-ce qui va arriver ? » « C'est que là, c'est le mois de juin. » « Fait que là, il va avoir... » « Attention, tous les invités du podcast, ça va être des personnes LGBT. » « Parce qu'il y a des gens qui ont fait ça pendant le mois des Noirs. » « Puis je trouve que c'est ça qui est triste. » « Tu sais, maintenant, tu regardes le podcast. » « Tu regardes le podcast pendant l'année. » « Puis là, tu vois juste, OK. » « Blanc, blanc. » « Blanc, t'érocs, blanc, t'éros, blanc, t'éros. » « Blanc, t'érod... » « Ni 20 dim frigon. » « Noir, 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 noir. » « Blanc, t'éros, blind, t'éros, blind, t'éros. » « T'es comme... » « Ah! » Je pense que c'est passé quelque chose ce mois-là. Fais un effort. T'as pas besoin d'un mois pour inviter du monde d'un groupe marginalisé. C'est ça que j'haïs, man. Ça, ça me tape ses nerfs. Moi, quand je faisais mon podcast avec invités, je te jure, je m'assoyais, je prie un temps de regarder qui j'avais ma pool, ma liste d'invités. Je regardais pas les mois, en plus. Là, j'en regardais. Là, j'étais vraiment, tu sais, parce qu'à cette heure, c'est de même, là. J'en regardais, OK, ça, c'est un homme blanc, ça, c'est un homme blanc, ça, c'est un homme blanc. OK, là, ça me prendrait quelque chose d'autre qu'un homme blanc. Parce que ça, ça va se ramasser qu'à la fin de l'année, il faut que tu fasses ton quota pendant le petit mois, comme que le monde va faire en ce moment. Peut-être, tu y allais, mais tu sais, mettons, tu y vas aussi par le monde que tu connais. Tu sais, moi, je suis un homme blanc, hétérosexuel. Évidemment, 90% du monde que je côtoie et que je connais, que je peux inviter, c'est des hommes blancs hétérosexuels, parce que c'est ça aussi le contenu que je consomme, tu sais. J'ai 90, on va aller vers 75. Il y a quand même beaucoup de femmes blanches, hétérosexuels aussi. Ce qui fait que là, tu sais, tu regardais, tu es comme, OK, là, j'ai besoin d'autres styles de personnes, mais, men, ça devrait être à l'année. Ça devrait juste être à l'année. Le monde devrait faire ça à l'année. Je trouve que c'est comme, genre, c'est du bien paraître pour le mois. Le monde le font pour le mois parce que c'est le mois. Moi, pendant, genre, je pense, quand j'ai vu mon podcast, il y avait justement le mois gay, puis je trouve que c'est pire. Je t'invite juste parce que c'est ton mois. Si ce n'était pas de ce mois-là, je ne t'aurais pas invité, mon tabarnak. Puis, je ne sais pas. Tu sais, on veut que les gens... Tu sais, on veut... On veut combattre le racisme, puis l'homophobie, puis ces affaires-là, tu sais. Puis on va inviter les gens juste pour parler de cette affaire-là. Tu sais, mettons, là, j'invite Alex Perron pour le mois. Ah, c'est le mois LGBTQ+, je t'invite Alex Perron parce qu'il est gay. Ce n'est pas juste ça qui est Alex Perron, là. Il y a d'autres affaires. Tu sais, tu peux parler 2-3 minutes de son orientation sexuelle, fine. Il y a une anecdote de cul qui suce des graines, fine. Mais après ça, genre, tu passes à un autre sujet. C'est pour ça que j'ai eu ça, là. Les estimes-moi de même, là. Les fêtes, les affaires. Peut-être parce que je suis juste... Je ne sais pas pour vous autres, là, mais... Moi, si, genre, on me dit si c'est mon mois ou si c'est ma journée, là. Tu sais, un jour, est-ce que je vais être papa, là. Tu sais, un jour, je vais être papa, là. On va avoir la fête des pères. Tu me dis bonne fête des pères, fine, là. Mais achète-moi pas des affaires. Comment tu fais à me faire des parties et des restos et des affaires là-même? Christ, une journée comme les autres. Tu as toute l'année, man, pour dire que tu m'apprécies en tant que père. Tu comprends? C'est comme un... Honnêtement, c'est comme une affaire de fucking de friction, moi, dans ma famille. Parce que vu que je ne crois pas vraiment à ces fêtes-là, tu sais, ce n'est pas la croyance. Je ne veux pas embarquer dans ce capitalisme qui est le but de ces fêtes-là, là. Tu sais, mettons, c'est la fête des mères. Je dis bonne fête. Je n'ai pas envie d'acheter un cadeau pour acheter des cadeaux, là. Chris. Je viens juste de... Asti, je vais envoie mes parents et je leur achète des affaires sans même que ce soit une fête de quelque chose. Tu comprends? À chaque année, c'est une affaire, là. Ma mère est comme... Achète-moi des affaires. Oublie pas. Je suis comme... T'as une pause. Pis achète-tu des cartes. Asti, des cartes. Un bout de papier. Moi, ils n'achètent-moi pas de carte dans la vie. Moi, le monde de ma famille le savent qu'ils me donnent une carte. Ça arrive chez nous. C'est dans le recyclage. Tu veux ce que je fais avec une carte? T'es allé au Dolorama, t'as feuilleté les affaires qu'ils ont là pis t'as fait... Ça, c'est à peu près ce que je ressens. Non! Dis-le-moi! Faut que ta carte... Donne-moi le cash dans mes mains! J'ai un peu amerti, moi, dans ces affaires-là. J'ai l'impression que... Les célébrations... OK. J'ai l'impression que les célébrations, c'est pas associé à des dates qui reviennent à chaque année. Tu sais, mettons, un centième épisode de quelque chose. Mettons, une personne qui tombe... Un couple qui... Une mère... Une fille qui tombe enceinte pis elle voulait. Tu sais, c'est des choses inattendues qui demandent une célébration, tu sais. Pas... Bon, ça fait un an, là. T'as mon tour. Tu le mérites-tu vraiment, Jean? Pis à chaque année, j'ai l'impression que ces fêtes-là font juste engendrer de plus en plus de débats. Tu sais, elle est tout le temps à la fête des pères. Ah, célébrons aussi les mères monoparentales. À la fête des mères. Hé, célébrons aussi les pères monoparentales. Tu sais, ça devient tellement, genre, petite, petite affaire qu'à un moment donné, ta fête, elle vaut plus rien. Fait que tu fais juste célébrer les petits moments individuels, les petites victoires, les petites célébrations. Moi, je trouve que c'est ça qui est important. Tu sais, moi, quand la pandémie va finir, j'ai déjà préparé mon petit rhum au cannabis que j'ai acheté dans... En fait, qu'on m'a donné dans la vidéo que j'ai été voir une cabane à potes à Oka, j'ai regardé ça. C'est pour une petite célébration. Ça n'a pas de date. À un moment donné, il va l'ouvrir, il va l'ouvrir. Tu sais. On va l'ouvrir sur le mot complet, puis il va y avoir la parade. En fait, je ne pensais qu'il y avait une parade. Ça, c'est un autre affaire, la parade. J'avais regardé... Parce que je suivais bien... À l'époque, je suivais bien des... Tu sais, des gens, des membres LGBT qui sont plus de droite en politique, qui est vraiment fucked up, parce que habituellement, les LGBT sont plus de gauche. Mais il y avait un point que je suis quand même d'accord avec le fait de la parade gay. C'est pourquoi c'est autant sexualisé. C'est juste ça. C'est comme... Je comprends que tu es fier d'être gay, mais tu es obligé, mettons, de te promener le cul à l'heure. Tu sais, mettons, genre... I mean... Parce que j'avais écouté, justement, je pense que c'est la vidéo de la personne qui disait, justement, tu sais, moi, je suis gay, puis je trouve que ce n'est pas juste ça être gay, le sexe. C'est pour ça que lui, il ne participait pas à la parade gay. Il était genre, moi, je n'ai pas envie de participer parce que... Tu sais, je suis gay, mais je suis un comptable. J'aime les voitures. Fait que tu arrives à la parade gay, c'est juste, tu sais, du monde dénudé, avec des légers kinks, des furries. Puis tu es comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'après la parade, il y en a une couple, qui vont les baiser, ils vont les fourrer ensemble. C'est le fun. Moi, j'aimerais essayer que la parade du Père Noël soit de même. Hein? Maman Noël. La Fée des... On s'entend-tu que la Fée des étoiles, ça a été inventé juste pour plaire au Père Cochon? La Fée des étoiles. C'est le temps, genre, une jeune fille. On s'en colle. C'est qui, la Fée des étoiles? À même pas rapport! What the fuck? C'est le Père Noël? La Fée des étoiles. N'importe quoi. C'est le temps le fun d'avoir, par exemple, les déguisements. Mettons que tu enlèves la partie sexualisée. La parade, j'aime bien voir les costumes que le monde font puis le look qui vient avec ça parce qu'on s'entend, c'est beau des couleurs. C'est beau en tabannant. Puis moi, quand je vois des enfants avec plein de couleurs, je suis comme, oh shit, ça c'est cool. C'est comme un trip de LSD. Ah ouais. Fait que Faites juste pas encourager les entreprises qui sont genre full LGBT pour le cash d'être LGBT quand tu sais que les valeurs de l'entreprise sont pas bonnes. Tiens. Tiens, va te dire. Ah, je sais pas. Regarde, moi quand même, c'est plus genre des petites, des petites, tu sais, tu le sais, je sais pas si je comprends. Tu sais si une entreprise est vraiment ouverte. Tiens, maintenant, tu rentres dans une pâtisserie puis là, t'as comme, tu sais, t'as des employés puis là, t'as la, tu le remarques pas. Moi, c'est ça que j'aime aussi. C'est quand c'est juste naturel. C'est pas poussé dans ta gorge. Tu sais, tu rentres, là, tu vois, OK, t'as les employés puis t'as, tu sais, t'as l'employé, mettons, t'as le employé, je dis là, mais l'employé qui est gay, l'employé qui est hétéro, le boss. Tu sais, tu vois l'amalgame de diversité puis c'est pas juste ça le message. Parce que je trouve que c'est ça qui est le fun aussi. On s'en va dans les extrêmes puis tu sais, ça en prend un peu des fois des personnes qui ne parlent que ça pour augmenter le, pour que le monde en parle. Ça prend des extrémistes pour que le monde en parle, pour que ça devienne plus normal, tu sais. Fait que moi, j'aime la ligne du milieu. Tu sais, la ligne où est-ce que tu t'en vas puis c'est juste de même. Ah oui, moi, j'ai été dans... Quand les bars étaient ouverts, on avait été dans un bar gay, je me rappelle. C'est cool. J'ai bien l'impression qu'on était à un bar gay de karaoké puis mon ami, c'est si qu'il n'y a pas d'allure, il est allé chanter. Il y a du monde qui chantait du Céline Dion puis il est allé sur scène et je chantais avec eux. Puis pendant la toune, la personne était juste « T'es qui, toi? » Puis il est juste chanté avec eux. On se trouve à un bar. Il va être dans le quartier gay. Je me rappelle « Let's go, où il va? » Ils vont changer, ils vendront au quartier gay, je pense. Bref, je pense juste que c'est pour de vrai que l'homophobie, s'il vous plaît. Je trouve que les personnes souvent qui sont plus homophobes, ils ne côtoient pas des gens de diversité sexuelle. Ce qui est assez triste. Sven, c'est des gens ils ont tellement un bon... Sérieux, il y a des gens qui sont trop sensibles, il y a des gens qui ont de la bonne autodérision puis c'est ça qui est excellent. Moi, c'est ça que j'aime, c'est les gens qui sont capables de rire de soi. Je veux dire, bien des jokes d'hommes blancs hétérosexuels, si tu trouves ça drôle puis tu n'es pas blanc hétérosexuel, c'est cool. Mais si on fait une joke sur toi ce que tu es puis tu ne trouves pas ça drôle, là, c'est là que moi je trouve qu'il y a des problèmes. Ouais, on va finir le petit podcast là-dessus, si vous avez apprécié, allez sur patreon.com What the fuck? Je veux remercier les membres de Patreon qui sont là. Pas, pas, pas. Je vous rappelle, soyez gentils aux gens avec qui vous êtes, prenez soin des uns et des autres et comme le disait si bien Dieu, mangez pas de bacon. Je pense que c'est ça. Il me semble qu'il y a une religion que c'est ça. Je n'ai pas envie de dire ça de la merde, je ne connais pas les religions. Il me semble qu'il y a une religion que c'est ça, tu ne manges pas de bacon. Bref, je vous remercie. Bonne fin de journée.